Le temps est maintenant venu de poser les questions. Je reconnais le leader de l'opposition officielle de la Majesté. Monsieur le Premier ministre, ma question est pour le Premier ministre. Je lui ai demandé pourquoi le gouvernement a éliminé les immeubles à quatre étages et risquait de perdre plusieurs millions de financements. Le ministre m'a dit qu'ils avaient besoin de plus de détails avant de décider s'ils allaient accepter l'argent en question. Monsieur le Président, la recherche a été faite, les études sont claires et il n'y a pas de temps à perdre. Donc, je dois reposer la question. Pourquoi est-ce que le Premier ministre risque de perdre des milliards de financements fédéraux en refusant des options de densité démographique plus importantes? Le Premier ministre, des affaires logements, malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai dit, Monsieur le Président, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas assez de détails par rapport à l'annonce faite par le gouvernement fédéral, par rapport à ce programme infrastructurel, j'ai aussi dit que nous allons travailler avec nos partenaires municipaux, que ce soit l'AMO et l'Association des municipalités rurales et des grandes villes de l'Ontario, et nous allons développer une approche au niveau de l'Ontario afin d'avoir accès au financement fédéral autant que possible. En même temps, j'ai dit de manière très claire, et le Premier ministre a aussi été très clair, c'est que nous ne pensons pas que nous sommes les mieux positionnés pour déterminer ce que 444 municipalités doivent faire dans la province. Nous devons nous assurer de répondre aux objectifs de construire plus d'un million de domiciles, et c'est pour ça que le ministre de l'Infrastructure a mis en place un des plus grands systèmes d'infrastructure dans la province pour nous assurer d'avoir des écouts et l'accès à l'eau potable, et cela est soutenu par le ministre de l'Éducation, car il va construire plus d'écoles, le ministre du Transport, qui va construire plus de moyens de transport. Nous sommes en train de construire des communautés, Monsieur le Président. Question supplémentaire, je veux dire, Monsieur le Président, l'équipe Ontario est sur le point de perdre des milliards à cause de ce gouvernement qui nous ignore. Nous, non seulement dans l'officacité officielle, mais ignorons tout le monde, que ce soit des activités sur le terrain, ou des investisseurs à ce que je sais bien, ou le groupe de travail, de l'accessibilité à l'emploi. Tout le monde est d'accord, les gens ont besoin de logements à bord d'un représentant. Le premier ministre était d'accord auparavant, mais maintenant, il s'est enjeu au chorus de personnes qui refusent des solutions qui sont nécessaires dans la province de l'Ontario. Donc, pourquoi est-ce que le premier ministre refuse l'avis des experts, ignorent les personnes de cette province et s'opposent à la construction de domicile? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Monsieur le Président, ce n'est pas moi qui ignore le NPD, c'est la population de l'NPD qui ignore le NDP depuis des décennies. Nous voulons travailler avec nos partenaires municipaux, donc les 445 qui existent, qui ont des circonstances très uniques dans la province de l'Ontario. Nous avons établi un objectif de construire 1,5 million de domicile et il y a une problématique qui nous empêche de le faire, c'est l'accès aux égouts et à l'eau potable. Et c'est pour ça que nous avons mis en place un programme d'1,8 milliard de dollars à l'échelle de la province pour pouvoir répondre à ce besoin. Mais ce qui est aussi un obstacle, ce sont les impôts élevés et la réglementation, donc les politiques des taux d'intérêt élevé à cause de l'inflation, à cause des dépenses excessives, empêchent les gens de construire des domiciles et cela empêche aussi aux gens d'avoir accès à ces domiciles. Donc ce que nous allons continuer à faire, c'est que nous allons nous débarrasser des démarches administratives, mettre en place des infrastructures d'égout et d'eau et travailler avec nos partenaires municipaux pour construire des millions de domiciles dans les communautés de la province. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, ils éliminent les options, ils risquent des milliards de dollars en financement. C'est pour cela que nous ne sommes pas prêts d'obtenir et d'atteindre ces cibles de construction de logements. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont un plan par rapport à cela. D'abord, ils ont rajouté des salles en dortoir, mais on ne peut même pas avoir un micro-ondes dans un dortoir, ce n'est pas une maison. Et, Monsieur le Président, les gens ne veulent pas des chiffres. Ils veulent un endroit décent où vivre. Si le Premier ministre ne peut pas construire des domiciles, est-ce qu'il veut juste sortir du chemin pour que quelqu'un d'autre le fasse? Monsieur le ministre des Affaires municipales du Logement, je pense que cela souligne la différence entre les progressistes convaincateurs et les libéraux et le NPD. Le logement étudiant ne devrait pas compter selon la dirigeante de l'opposition. Donc, ce ne va pas être une surprise pour n'importe quoi, parce que nous avons vu ce que le gouvernement fédéral a fait, des coupes unilatérales éducation postsecondaire qui met en risque les vies de centaines de milliers de personnes dans la province. Donc, nous disons que nous allons investir dans le logement étudiantin pour que les étudiants puissent avoir un domicile. Eux, ils disent que ce n'est pas important. Donc, moi, je parle aux étudiants, à des familles, et l'étudiant me dit qu'ils travaillent. Ils habitent dans un logement en sous-sol, donc très, très loin de leur collège, ce qui est à midi. C'est qu'ils aimeraient habiter plus près du collège, sur le campus, ils aimeraient avoir des options. Mais selon le NDP, c'est un problème pour nous. C'est quelqu'un qui est en train de construire la province de l'Ontario, et nous allons le défendre à chaque étape du chemin. Donc, merci de retourner à vos sièges. Merci de retourner à vos sièges. Donc, je vais demander le rappel à l'ordre dans la chambre. Le rappel à l'ordre. Le rappel à l'ordre. Donc, nous allons recommencer la prochaine question. La dirigeante de l'opposition. Et qu'est-ce qui va compter après les cellules en prison? Les gens ont besoin d'avoir de logements. Ils ont besoin d'un toit sur l'aide. Monsieur le Président, tous les Ontariens devraient aussi avoir accès aux services d'un médecin quand ils en ont besoin. Mais présentement, 2,3 millions d'Ontariens n'ont pas un médecin de famille. Et ce chiffre devrait presque doubler d'ici 2026. Donc, c'est plus d'un quart de la population de l'Ontario. Monsieur le Président, il est marqué ces besoins. Les cliniques communautaires n'ont pas vu une augmentation budgétaire depuis 15 ans. Ils ont été oubliés dans ce budget de cette année, pendant que les cliniques locales doivent gérer le problème. Mais le budget du Premier ministre a doublé pour son propre bureau. Est-ce que cela vous semble approprié, Monsieur le Ministre? Donc, je veux remercier la députée de l'opposition. Le gouvernement a mis en place des actions très importantes en Ontario. Donc, depuis 2018, nous enregistrions plus de 12 000 nouveaux médecins en Ontario qui sont des médecins de famille. Nous comprenons que plus de choses doivent être faites. Le NPD, quand ils ont été au bureau, ils ont réduit de 10 % l'enregistrement et vous avez enlevé 50 résidences médicales. Nous avons aussi annoncé l'investissement à l'Université de New York pour pouvoir avoir plus de médecins de famille. Alors, on continue à faire ce que nous devons faire pour la population de l'Ontario pour nous assurer d'avoir le meilleur système de santé publique qui soit financé par des fonds publics. Question supplémentaire, vous devez demander, Monsieur le Président. Donc, j'aimerais savoir quelle est la personne qui a rédigé cette réponse, cette question et encore, c'est pour le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le quatrième anniversaire de la loi sur la santé pour que le système de santé publique soit universel dans cette province. C'est quelque chose dont nous devrions tous être fiers. Je penserais qu'aujourd'hui, le gouvernement allait affirmer leur engagement pour garantir l'accès à des soins de santé basés sur le besoin. Ils ont honoré de manière symbolique cette loi, mais ils ont continué à promouvoir des cliniques privées. et donc, le Premier ministre va nous parler de ces initiatives pour limiter les facturations excessives au secteur privé. Je veux encore remercier la chef de l'opposition pour nous parler du système de santé publique. Nous n'allons pas accepter que les cliniques profitent des lacunes fédérales. Nous vous assurer que les Ontariens puissent avoir accès à un système de santé financé par les deniers publics. Nous vous assurer que tous les patients qui soient remboursés complètement pour leurs dépenses en santé sur le NPD et d'accord avec ça, nous demandons de voter pour notre budget qui va connecter des centaines de milliers de personnes qui ont besoin de soins de santé primaire dans leur communauté et des cliniques communautaires. Merci, Monsieur le Président. Question supplémentaire ? Monsieur le Président, je vais vous dire quoi. Ce gouvernement répète des platitudes qui ne veut rien dire aux 2,3 millions d'Ontariens qui ont du mal à trouver un médecin de famille présentement pour ceux qui sont en ligne, pour s'enregistrer pour des médecins de famille qui passent des heures dans des salles de justice. Le temps est difficile pour les Ontariens et le gouvernement rend la situation plus difficile en compromettant ce système public dans lequel nous croyons vraiment. Le gouvernement avance à un rythme très limité dans la proposition de financement pour les cliniques de soins primaires. Ils ne comptent pas à l'urgence. Peut-être qu'ils espèrent qu'ils vont pouvoir rediriger tout le monde vers des systèmes de santé à but lucratif. Donc, alors, Monsieur le Premier ministre, est-ce que c'est de la compétence ou c'est du nipotisme ? Donc, le ministre des Collèges et des Universités. Donc, je vais parler un peu de l'histoire des écoles médicales. Le NPD et les libéraux ont limité. Donc, nous avons mis en place en 2021, en 2022, une grande expansion de médecins de famille. Vous avez voté contre la même chose en 2023, une augmentation. Et ils ont encore voté contre le budget de 2024. Nous avons un nouvel investissement à l'Université de New York pour avoir accès à la médecine de famille. Je vous demande au NPD, aux libéraux, de nous soutenir dans le budget de 2024 pour donner plus d'accès aux médecins de famille dans cette province. Prochaine question. La députée de Nicolbet. En Sous-Saint-Marie, plus de 10 000 personnes vont perdre accès aux soins de santé primaires. Et il y a plus de 1 200 services hospitaliers qui ont fermé. C'est la réalité dans l'Ontario rural. Et nous méritons l'accès aux soins de santé. Mais pourquoi est-ce que ce gouvernement ignore la crise dans l'Ontario rural et dans l'Ontario du Nord? de député. Encore merci, député de l'Ontario, qui donne l'occasion de parler des systèmes de santé incroyables. Nous avons issu plusieurs millions de dollars dans le système de santé, ce qui est une augmentation de 30 % d'investissements budgétaires. Comparé à 2018, plus de 90 % des Ontariens ont accès à des services de santé. Mais nous comprenons que nous pouvons faire ça. C'est pour ça qu'à Sous-Saint-Marie, nous avons deux nouvelles unités de soins primaires qui vont être construites avec 1,1 million de dollars. Depuis 2018, nous avons enregistré plus de 12 000 médecins. Nous savons qu'il y a plus de choses qui doivent être faites. Et dans son budget, nous allons faire plus. Nous allons avoir un investissement de 546 millions de dollars sur trois ans pour connecter la population à plus de fournisseurs de soins de santé primaires. Merci beaucoup, M. le Président. À MZL, à Spring Mountain, les gens espéraient avoir accès, mais le ministre a dit non à leurs propositions. Cela veut dire que des ans derniers, de 80 à 90 qui vivent avec des maladies chroniques, n'ont pas accès aux soins de santé primaires. ce n'est pas besoin d'être le cas. M. le Président, nous avons des solutions qui sont sur le bureau du Premier ministre et sur le bureau du ministre, et cela ramasse la poussière. Est-ce que le ministre va commencer à écouter l'Ontario rural et commencer à financer ses propositions présentement? Merci de reprendre vos sièges, M. le ministre. M. le Président, notre gouvernement met en place des étapes innovatives pour mieux desservir les populations ontariennes dans les années à venir. L'Ontario a plus investi la santé dans l'Ontario que d'autres gouvernements, mais nous savons que nous pouvons améliorer notre investissement. Et nous, nous allons atteindre, rajouter du soutien éducatif, et nous sommes aussi en train de mettre une expansion de l'école du Nord de la médecine. En doublant la capacité de ce programme, nous allons passer à 120 postes de médecins. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires en santé dans la province pour avoir le meilleur système de santé publique partout où les gens en ont besoin. Merci. Prochaine question. Le député de Niagara-Ouest. Prochaine question pour le ministre de l'Énergie. Le 1er avril, nous avons vu une augmentation de la taxe fédérale sur le carbone de 23 % pour les habitants de l'Ontario. Nous avons vu l'opposition avoir cette augmentation d'une côté à l'autre. Et ici, nous n'avons pas besoin d'une augmentation supplémentaire pour l'Ontario. Mais nous savons que le chef des libéraux en Ontario continue à soutenir cela, même si les gens dans ma circonscription ne peuvent pas dépenser plus pour l'épicerie, pour l'accès à l'essence. Et nous savons que nous avons un gouvernement qui va continuer à se battre pour le bien-être des familles. Ici en Ontario, nous allons continuer à nous battre contre cette taxe à chaque étape. Donc, est-ce que le ministre pourrait parler de pourquoi le gouvernement de l'Ontario et tous les députés montrent leur leadership et lutte contre la taxe de carbone ? Donc, je remercie le député Diangares pour continuer à se battre contre cette taxe de carbone qui est à la fois punitive et régressive. Il a absolument raison. Donc, ce n'est pas juste à la pompe, c'est aussi sur les étagères de l'épicerie. Partout, les prix augmentent à cause de cette taxe de carbone. Et nous sommes ici, nous nous battons pour les peuples de l'Ontario afin de réduire leurs coûts de vie. Réduire la taxe sur l'essence, ce sera 320 $ par famille par année. Et nous allons mettre en place plusieurs mesures pour réduire leurs dépenses. Mais le gouvernement fédéral, libéral, continue d'augmenter la taxe de carbone 23 %. Le 1er avril, Justin Trédeuil, le choix, il aurait pu se mettre du côté de l'idéologie ou de la population, mais la chose idéologie. Le temps est venu de se mettre du côté de la population et de se débarrasser de la taxe. Question supplémentaire. Merci beaucoup. Je veux remercier le député pour sa réponse parce que je peux imaginer comment les gens de la province d'Ontario peuvent soutenir l'augmentation de la taxe de carbone à un moment où tellement elle est chère. Le gouvernement libéral précédent, a augmenté le fardeau fiscal et a découragé les familles. Et cela lui a un impact négatif sur les familles ontariens. Et nous voyons qu'avec Barney Crumbly, nous voyons que les membres du Parti libéral refusent de s'opposer à la taxe fédérale sur carbone. Nous savons que les familles ontariens ne peuvent pas s'attendre à y recevoir et payer ces impôts supplémentaires. Et c'est ce à quoi ils s'attendent du gouvernement fédéral. Et donc, nous voulons réduire leur fardeau fiscal. Est-ce que vous pourriez expliquer à cette Chambre et à mes contribuables ce que nous faisons pour soutenir la population d'Ontario et comment réduire le coût pour leurs familles et pour eux-mêmes ? Cela est opposé à l'action fédérale. Merci beaucoup, M. le Président. Merci pour cette question supplémentaire. Voici ce que nous avons fait pour soutenir la population ontarienne. Et donc, je vais dire encore une fois, d'ici 2030, cette taxe du carbone va encore augmenter. Et donc, grâce au ministre associé du Transport, ce que nous proposons, c'est un tarif unique pour réduire les coûts des personnes qui voyagent en utilisant les transports publics. Cette réduction, c'est de 1 100 $. Et ça, c'est une initiative de nos gouvernements. Nous avons réduit les coûts d'opération des entreprises de 8 milliards de dollars parce que les entreprises ont eu plus de liberté pour fonctionner dans la province d'Ontario et créer plus d'emplois. Pendant que Bernie Crombing soutient son leader d'Ottawa pour soutenir la taxe du carbone. Monsieur le Président, nous faisons tout ce que nous pouvons pour remettre l'argent dans les poches des contribuables. Nous savons qu'ils souffrent sous le poids de la taxe du carbone. Le temps est venu pour les libéraux et les MPD de soutenir notre effort pour débarrasser la taxe du carbone. Merci. La députée de Toronto, donc, question pour le Premier ministre, il y a beaucoup de propriétaires qui, en Ontario, qui doivent à leurs locataires beaucoup d'argent en termes de milliers de dollars. Et ces propriétaires refusent de réduire les loyers quand les loyers augmentent de manière excessive. Donc, des locataires payent des loyers illégaux. Est-ce que le Premier ministre va mettre en place des démarches pour que les propriétaires suivent la loi et réduisent le fardeau sur les locataires pour qu'ils payent leurs loyers? Merci, Monsieur le Président. Nous avons une solution. C'est un tribunal indépendant. C'est la commission de l'allocation immobilière. Et nous avons fait énormément de progrès concernant les augmentations de la limite autorisée. Les membres indépendants du tribunal entendent les cas et règlent les affaires dans les 90 jours. Il y a donc un processus en place et c'est pour régler ce genre de différences et rapidement et efficacement que possible. Question complémentaire. C'est une situation grave. C'est cela pour certaines personnes. Ils ne peuvent pas se payer des courses en raison de ces hausses de loyers illégales. Ils ne devraient pas payer ces loyers illégaux aux propriétaires, mais actuellement, ils le font. Est-ce que vous allez agir pour mettre fin à cette pratique illégale de hausse de loyers qui dépasse la limite autorisée? Merci. Oui, je vais faire des investissements pour vivre à ce que toute pratique illégale concernant le loyer ou tout autre dossier. Nous avons doublé le nombre d'arbitres, presque 80 arbitres à plein temps qui entendent plus de cas que jamais auparavant. Afin que tous puissent avoir voix au chapitre, au tribunal, nous investissons dans les systèmes administratifs, dans les systèmes informatiques, qui étaient absolument une débâcle sous les libéraux. Nous avons un bon système, nous avons de bons effectifs et nous allons veiller à ce que tous puissent être entendus équitablement et par des arbitres indépendants. Merci. Nouvelle question. Député de Leeds, Grenville, Mille-Île-Lac-Rideau. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique de la Création d'Emploi et du commercialier libéraux au fédéral tourne le dos à la population travailleuse de cette population. C'est le travailleur à Windsor, le mineur à Windsor ou l'ingénieur technologique à Waterloo qui s'inquiète tous de la vie chère. Le dernier geste qu'un gouvernement devrait poser, c'est de rendre les choses encore plus chères en augmentant les taxes. Mais c'est exactement ce que le gouvernement libéral fédéral à Ottawa a fait l'année dernière en augmentant la taxe carbone. où cela augmente le coût de tout, cela pénalise les travailleurs de la province et cela met les entreprises dans tous les secteurs dans une situation difficile. Comment est-ce que notre gouvernement, en réduisant les coûts, a été capable de créer les conditions pour la création d'emplois et les nouveaux investissements? Monsieur le ministre, M. le Président, la taxe sur le carbone nous empêche de libérer tout le potentiel de la province. Mais nous avons montré la voie aux libérales. Moins de formalités administratives, moins de taxes, cela crée des emplois. Nous avons éliminé 500 formes anti-administratives créées par les libéraux. Notre ensemble de mesures de réduction de formalités administratives économisent, font gagner au moins 100 000 euros au moins par an aux entreprises. Des 700 000 hommes et femmes de plus travaillent dans la province que lorsque nous sommes entrés en fonction. Rien que l'année dernière, nous avons ajouté 180 000 nouveaux emplois dans la province et 11 milliards de dollars de nouveaux investissements. pensez-y, pensez à ce que nous aurions pu accomplir sans la taxe sur le carbone, n'est-ce pas? Question complémentaire. Les travailleurs et les entreprises l'ont dit très clairement, ils ont déjà du mal face à la hausse des coûts et ils ne peuvent pas se payer la taxe sur le carbone des libéraux. Mais au lieu de les écouter, ils écoutent leur ministre écologique radical et ses amis militants complètement déconnectés de la réalité, déconnectés de la réalité des travailleurs de la province avec le trait d'une plume. Les libéraux fédéraux pourraient abandonner la taxe sur le carbone et réduire d'au moins 18 centilitres le prix de l'essence en réduisant les pressions inflationnistes ontérieures et dans tout le pays. Mais en lieu et place de cela, ils ont augmenté de 23 % la taxe sur le carbone. Et les élus de toutes les couleurs partisanes se prononcent contre la taxe sur le carbone. Bonnie Comby et les libéraux provinciaux n'ont pas dit un seul mot là-dessus. Qu'est-ce que nous avons fait depuis que nous sommes entrés en fonction et que nous avons commencé à réduire les coûts? M. le ministre, M. le Président, nous nous souvenons tous de ce qu'était l'économie de la province sous les libéraux. ils ont achassé les emplois et les entreprises de la province en perdant 300 000 emplois manufacturiers. Nous sommes entrés en fonction et nous avons fait marche arrière. Nous avons réduit le coût des affaires de 8 milliards de dollars chaque année. Le résultat, 28 milliards de dollars de nouveaux investissements dans le secteur de l'automobile, 3 milliards dans le secteur d'essence du vivant et des dizaines de milliards de dollars dans les investissements technologiques. Nous refusons de laisser les libéraux mettre en péril les progrès que nous aurons faits à abandonner la taxe sur le carbone. Travaillez avec nous pour stimuler la croissance dans la province. Nouvelle question au député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Cela commence par une triste nouvelle pour la Chraubre. Il y a quelque chose qui se développe plus rapidement que le nombre d'effectifs qui gagnent plus de 100 000 dollars au bureau du Premier ministre. C'est l'armée des vice-présidents chez Metrolinx. Ma question au Premier ministre est très simple. Est-ce qu'ils peuvent dire à la Chambre s'ils font confiance à Metrolinx et à sa direction ? Monsieur le Président, Metrolinx et son équipe s'occupe de l'expansion des transports collectifs la plus importante non seulement dans la province mais dans l'Amérique du Nord. Les députés et les libéraux pendant 15 ans n'ont rien fait pour construire les transports dans la province. Vote contre chacun de ces projets de transports collectifs. La ligne Ontario 388 000 passagers par jour 28 000 voitures de moins lorsque cette ligne sera construite et sachez que la députée a voté contre ces investissements à chaque occasion. Ensuite, le prolongement de la ligne Young a oublié une chose dans sa réponse. Je veux donc un petit éclaircissement. Malheureusement, sous-secondement, l'Ontario est le lieu le plus cher pour construire des transports collectifs dans le monde, dans le monde entier. Et sous sa garde, le nombre de vice-présidents chez Metrolinx a triplé, triplé. En 2018, il y en avait 27 et maintenant, il y en a 82. Ils ont dépassé 2 milliards de dollars leur projet, leur projet est constamment en retard et néanmoins, le gouvernement a trouvé des raisons pour allonger la liste des vice-présidents. Normalement, il ne faut pas récompenser l'échec pour les usagers des transports collectifs et les travailleurs. Pourquoi alimenter-vous cette machine à récompenser l'échec de la direction de Metrolinx? Réponse. M. le Président, il faut construire des transports collectifs dans la province. Lorsque ce député et l'ancien Réunion libéral avaient la possibilité de proposer des projets, des lois pour nous aider à construire des transports collectifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté contre à chaque fois la loi sur la construction accélérée de transports collectifs. C'est un fait avéré. Il suffit de se pencher sur le bilan des néo-démocrates et des libéraux. Là-dessus, nous voulons construire ces projets et il y a de la mise en chantier. La Ligne Ontario, le prolongement Egmonton-Ouest, Olland-Nord, le métro de Scarborough, déjà mis en chantier. C'est historique. Et si les néo-démocrates et les libéraux continuaient à faire ce qu'on a déjà vu par le passé, il n'y aurait pas de projet, il n'y aurait pas de mise en chantier de ces projets. Donc, j'invite les députés néo-démocrates et libéraux à soutenir les transports collectifs, à soutenir nos investissements. Merci, M. le Président. Nouvelle question au député de Down Valley West. En 2018, le Premier ministre a fait campagne avec une rhétorique dure en disant que l'ancien gouvernement a gaspillé l'argent et l'a aidé libérer la liste des personnes gagnant 200 000 $. On aurait pensé que c'était quelqu'un qui allait prendre des riches pour donner aux pauvres, mais son bilan le contredit cette image. Le gouvernement a fait de nombreuses erreurs. Le projet de loi 124, l'attaque sur les droits des travailleurs, le scandale de la Sainte-Hère-de-Velure, pour en citer quelques-uns. Mais là, le gouvernement commet une erreur au sein du bureau du Premier ministre. Le Premier ministre a ajouté tellement d'employés gagnant plus de 100 000 $ à son équipe que cela coûte ou contribue presque le double de ce que cela a coûté sous n'importe quel autre gouvernement passé. Voici ma question au Premier ministre. Est-ce qu'il est prêt à admettre qu'il s'occupe d'un gouvernement bourré d'amis, d'initiés et de poids lourd pour le citer? Réponse à M. le ministre. En fait, nous gérons un gouvernement qui produit des résultats pour la population ontarienne. Les libéraux augmentent les taxes, ils ne font rien, ils ont créé plus de formes intermédiaires sans rien faire. Est-ce qu'il y a plus de gens qui travaillent dans la province? Oui, eh bien, oui, 700 000 personnes de plus qui travaillent dans la province que sous les libéraux. Et sachez pourquoi, car nous faisons ce qu'ils refusaient de faire, nous investissons dans la population des projets de transports collectifs les plus importants dans l'histoire de la province, les investissements dans les hôpitaux les plus importants dans l'histoire de la province, les investissements les plus importants dans de nouvelles écoles dans l'histoire de la province, les investissements les plus importants dans le débat économique que jamais dans toute l'histoire de la province. C'est parce que les gens veulent venir à l'Ontario. Et savez-vous pourquoi ils veulent venir à l'Ontario? Parce qu'il y a un gouvernement compétent, majoritaire, de progressistes, conservateurs, stables et nous produisons des résultats en réduisant les taxes, faisant des investissements. C'est un bon moment pour être un progressiste conservateur. La question est qu'encore une fois. Merci, M. le Président. Certes, ce gouvernement a le bureau du premier ministre le plus important dans l'histoire de la province. Les normes du gouvernement n'appliquent pas les mêmes normes eux-mêmes qu'aux autres. Doug Ford se prononçait constamment contre les caisses noires et les dépenses inutiles et excessives lorsqu'il était conseil municipal et lorsqu'il était à l'opposition. Mais maintenant, il donne à tout le monde une hausse, une augmentation salariale et double le nombre de personnes qui gagnent plus de 100 000 $ dans son bureau. Il est difficile de se prononcer contre les dépenses inutiles quand il en fait tellement. tant qu'au premier ministre, en quoi est-ce que ces dépenses inutiles diffèrent de tout ce qu'il dénonçait par le passé? Pourquoi refuse-t-il d'assumer toute sa responsabilité? C'est un gouvernement lié à la Banque du Canada. Il y a des hausses de taux d'intérêt qui ont fait que les gens ne peuvent même pas se payer un logement. ils ont demandé un million de dollars pour payer son salaire. C'est ce que demande cette députée. Nous réduisons les taxes pour la population et cela les contrarie. C'est votre chef qui l'a dit je n'étais pas d'accord. Il aurait dû mettre l'accent sur la population de la province. Elle aurait dû demander d'être élue ici, défendre les politiques en plus de taxes sur le carbone, défendre le budget qui a amené la province vers la faillite. La chef du Parti de l'Ordre sait ce qu'elle fait. Et ce que nous faisons, nous voulons une économie qui fonctionne pour tous et toutes. Nous réglons tous les problèmes qu'ils ont créés dans cette province. Et voilà le travail auquel nous allons continuer de nous attouler dans la province. Nouvelle question d'avis de New Market Aurora. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La taxe sur le carbone a été augmentée encore une fois et Bonnie, le Libéon ont refusé de s'y opposer. Nous savons que les familles ontariennes ne peuvent pas se permettre la taxe sur le carbone. Lorsque je faisais du porte-à-porte la semaine dernière dans ma circonscription de New Market Aurora, les gens s'inquiétaient de la vie chère. Il semblerait que Justin Trudeau et son allié Bonnie Crumbin ne comprennent pas à tel point il est difficile pour les ontariens sous la taxe sur le carbone. Alors que les libéraux demandent plus d'employés de taxes, notre gouvernement réduit le coût de la vie pour la population ontarienne. Que fait notre gouvernement pour réduire les coûts pour les ontariens en lutte contre cette atrasse taxe sur le carbone? Merci à la députée de New Market Aurora pour sa question mais merci pour tout son travail sur cette question. 17 cents le litre est-ce que nous payons de plus pour un litre d'essence à cause de la taxe sur le carbone de Justin Trudeau dans un petit camion comme moi c'est très courant en milieu rural c'est 20 dollars pour faire le plein. C'est ce qu'elle entend de ses cométants et c'est ce que moi j'entends de mes cométants aussi. Quand le coût de l'essence augmente le coût de tout augmente car nous avons besoin de carburant pour transporter tout dans la province. donc la réalité c'est que ou bien Bernie Trumbray et Justin Trudeau ne comprennent pas ou bien ils s'en foutent tout simplement alors que de notre côté de la Chambre et dans ce gouvernement cela nous importe. Nous réduisons les taxes à 320 dollars nous réduisons la taxe sur le renavènement des plaques de la tribune. Nous allons continuer de lutter contre cette taxe punitive. Question complémentaire. Merci M. le Président et merci à l'adjoint parlementaire pour sa réponse. C'est rassurant d'entendre que notre gouvernement de manière cohérente introduit des mesures prévoyant de véritables allégements pour la population. Beaucoup de mes cométants m'ont dit qu'ils sont ravis que le gouvernement prolonge la réduction de la taxe sur l'essence. Maintenant plus que jamais les ontariens ont besoin d'un gouvernement qui va créer une véritable vie abordable et non pas plus de taxes. Notre gouvernement doit faire preuve d'un leadership et doit soutenir les familles ontariennes pendant cette période difficile. Est-ce que l'adjoint parlementaire pour nous dire plus sur les mesures que notre gouvernement a prises pour soutenir la population de la province ? Merci encore une fois à la députée de Newmark et de Rory et à tous et toutes de ce côté du travail que nous faisons pour convaincre les libéraux du fédéral et la reine de la taxe sur le carbone que c'est inadmissible. Ils l'entendent aussi. Tout le monde dit la même chose. Ils se font léser. Leurs familles se font léser par la taxe sur le carbone. Mais les libéraux sont paralysés. Cela ne les importe pas. Mais cela importe à la population. Dans toute ma circonception, c'est un taxe régressif, punitif et cela ne fait rien de ce qu'il était censé accomplir. L'heure est venue pour les libéraux de s'adresser à leur chef à Ottawa et dire à Justin qu'il est temps d'abandonner cette taxe une bonne fois pour toutes. Les gens, on en marre. Deputé de Niagara Falls une nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les aînés se font facturer 400 dollars par jour s'ils refusent d'être envoyés vers un état à besoin de son durée qui n'a pas duré, même si c'est à plus de 150 km de leur famille. Ce gouvernement a régulièrement refusé les mesures prévues sur le projet de loi 67. Cela donne aux hôpitaux l'autorité de facturer 400 dollars par jour pour les oublier à partir pour ouvrir des lits pour créer plus de capacités hospitalières. Mais nous savons que les détentes dans les hôpitaux sont à un niveau historique et un aîné s'est fait qui a reçu une facture de 5200 dollars. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre ne sait pas que ces frais sont facturés aux aînés ou est-ce qu'il a refusé de les révéler aux médias? Monsieur le ministre, il y a des semaines longueur et nous trouvons le croire qu'un hôpital n'est pas une loge n'a pas une maison. Un hôpital n'est pas une maison. En vertu du même projet de loi, 99,96% des personnes qu'ils citent sont maintenant passées d'être dans l'hôpital à être résidents dans les salles de sangloreilles. Ils ont la dignité d'avoir trouvé une vraie maison. Mais l'attitude du député d'en face ne devrait pas nous surprendre. La chef de l'opposition officielle s'est moquée des établissements de longueur et s'est moquée des résidences étudiantes en disant qu'ils n'étaient pas de véritables loges. Mais ils ont même comparé à des solutes de prison. Nos aînés se sont occupés de nous. Et voilà pourquoi nous réparons les problèmes des libéraux. Ils n'ont pas construit du lit dans les établissements de longueur. Non seulement nous allons créer des clés parce que nous mettons fin à la médecine de couloir dans la province. Question complémentaire. Merci, M. le Président. M. le ministre, un aîné a dû payer 5200 dollars à un hôpital. Votre parti pose toutes sortes de questions sur la vie abordable. Il n'y a pas beaucoup d'aînés qui peuvent se payer une facture de 5200 dollars. à un hôpital. Nous avons appris que le ministre a permis que 300 personnes âgées soient intimidées à être transférées dans une situation de durée sans leur consentement. Il choisit de cacher cette information ou bien il ne sait pas que les factures se font facturer 400 dollars dans le cadre en vertu du projet de loi 7. Il refuse de présenter des excuses à ses aînés, à leurs familles, y compris les dizaines de milliers de personnes âgées qui sont mortes de la COVID sous la garde sous le gouvernement. Est-ce que les aînés sont conviables à merci ou peuvent être jetés comme autant de déchets ? Le député ne veut pas m'écouter. Il va peut-être écouter ses collègues. Et je cite « Autre niveau de soins, c'est un beau mot pour dire que vous voulez être soutenu. » Le député de Waterloo, ce sont des patients qui ne devraient pas être dans un endroit mais ils devraient être dans des interventions de durée ou une maison de retraite ou dans des logements supervisés. j'ai parlé des 17 000 aînés qui ne sont plus dans l'hôpital mais dans les interventions de durée. Qu'en est-il des 838 personnes dans l'Ontario santé ouest qui vivent maintenant dans les études de durée ? Est-ce que le député veut m'accompagner pour dire à toutes ces personnes que ça allait mieux dans un hôpital ? Moi, je ne veux pas le faire. Est-ce que le député va présenter des excuses aux aînés et alors qu'après des décennies d'inertie et d'inaction nous avons réglé la situation à l'ordre ? député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le fin de semaine dernière, j'ai rencontré des résidents de Massacus qui vivent de rue Frederick qui se font intimider par leur propriétaire un mauvais acteur. Il s'agit surtout de personnes âgées qui ont reçu des avis les obligeant à vider leur appartement afin de permettre aux propriétaires de faire des travaux en Ontario. Les gens perdent leur logement pour installer un lave-vaisselle pour peindre l'appartement. C'est une intimidation et c'est un propriétaire qui va vous intimider. Il va augmenter le loyer afin d'accumuler énormément de bénéfices. Depuis 2013, les loyers ont augmenté de 300 %. Cela affecte plus de 20 000 personnes, les personnes qui paient leur loyer et qui seront virées de leur logement sans droit à vivre. Mon projet de loi vise à empêcher les mauvais acteurs d'obliger les locataires à s'en arrêt. Est-ce que le gouvernement va appuyer mon projet de loi pour éviter cette hémorragie de locataires? Merci pour la question de la députée. Si la députée veut donner un coup de main, elle pourrait soutenir. Les démocrates aussi, les libéraux aussi, le Parti vert aussi. Mais ils ne le font pas. Ils n'appuient pas les investissements que nous avons faits. et nous avons doublé le nombre d'arbits. Encore l'année dernière, ou rien que l'année dernière, nous avons entendu plus de cas que n'importe quel autre moment depuis 15 moments. Les résolutions de cas ont augmenté de 45 %. Donc, nous réparons nos systèmes qu'ils ont complètement détruits. Nous n'avons pas de ressorts aux libéraux. mais j'invite la nouvelle députée à soutenir nos investissements afin que les propriétaires et locataires peuvent être entendus devant un tribunal rapidement et équitablement. Nouvelle question complémentaire. Eh bien, j'ai écouté, j'ai entendu les locataires et les avocats qui travaillent dans le système et j'espère que vous vous préparez. Les délits d'attente n'ont jamais été au sol en 427 jours et jusqu'à deux ans pour les locataires. c'est un système à dovitas alors que 70 jours en 2018. Ça ne marche pas. Mon projet de loi, si l'État adoptait la mauvaise utilisation de plus en demander des papiers adéquats avant d'être dans la longue liste d'attente, les mauvais acteurs virent les personnes âgées de leur logement. En Ontario, on ne devrait pas être récompensé lorsqu'on enfreigne la loi. Le Premier ministre se dit s'inquiéter de la justice et de la vie abordable. Ce n'est pas être par chance mais plutôt en vertu de la loi que l'on est un bon propriétaire. N'est-ce pas? Réponse. Et pour tous les excellents propriétaires et tous les excellents locataires dans la province, je les félicite d'être dans le marché. Mais il y a des mauvais acteurs. Il y a des mauvais acteurs des deux bords et la seule solution, ce n'est pas de l'ingérence politique. La meilleure solution c'est d'avoir un tribunal indépendant, d'organiser une audience avec des preuves et c'est ce que nous faisons. Il n'y a pas de raccourci. Les démocrates et les libéraux sous la COVID disaient pas d'audience, arrêtez tout. Mais nous n'avons pas tout arrêté. Mais il y a des arriérés mais nous les réduisons de manière juste, équitable et rapide. Nous investissons les ressources en doublant le nombre d'arbitres. Nouveau système administratif, nous avons engagé plus d'administrateurs et nous faisons le boulot. Merci, M. le Président. Nouvelle question aux députés de Mississauga-Centre. Ma question s'adresse aux ministres associés des PME. M. le Président, les PME, c'est la colonne vertébrale de l'économie. C'est tellement clair lorsque le ministre et moi avons rendu visite à une petite PME, Palma Pastor, et félicitations à la famille Patrici d'être vraiment au cœur de la gastronomie italienne et de la culture italienne à Mississauss-Ross. Cependant, le gouvernement fédéral rend la vie encore plus difficile pour les PME avec la hausse de 23 % de la taxe sur le carbone, 80 $ la tonne. Cela tue l'emploi. Cela augmente le coût de tout, le chauffage, l'électricité, les transports et les matières premières. Les PME sont déjà en difficulté en raison de l'inflation galopante, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Cette nouvelle taxe ne représente qu'un fardeau de plus. Est-ce que le ministre associé veut bien nous expliquer les répercussions de la taxe sur le carbone sur les PME? Madame la ministre associée, merci. Je remercie ma collègue de Mississauss-Ross pour soulever cette question. Auquel temps de PME sont confrontés dans la province? J'entends de la part d'entrepreneurs et de créateurs d'emplois de toute la province au sujet des répercussions dévastatrices de la hausse de 23 % de la taxe sur le carbone à 80 $ la tonne. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes a averti que la moitié des PME se verront obligées d'augmenter leurs coûts, leurs prix et réduire leurs salaires. Voilà l'impact de cette taxe. Les PME se voient obligées de prendre des décisions absolument difficiles. de cette hausse ne représente pas seulement un fardeau financier, c'est une véritable menace pour le gagne-pain de ces entrepreneurs. Contrairement aux libéraux, ce premier ministre va continuer à faire entendre la voix des PME et nous allons continuer de dire à Ottawa d'abandonner cette atroce taxe sur le carbone. Merci à la ministre pour la réponse. Quel contraste sous le leadership du premier ministre, nous soutenons les PME dans toutes les provinces. Monsieur le Président, beaucoup de PME sont déjà en difficulté pour rembourser leurs prêts contractés pendant la pandémie. Cette hausse ne fait qu'alourdir le fardeau. Ils ont besoin d'allègements et non pas de taxes supplémentaires. L'opposition avait beaucoup de belles paroles, mais maintenant, ils restent silencieux alors que les libéraux fédérales augmentent cette taxe tueuse d'emplois et la reine de la taxe sur le carbone, Bonnie Crombie, en fait, on devrait l'appeler Carbon Crombie. Elle adore les taxes. Cela nuit aux entrepreneurs et aux créateurs d'emplois et nous avons le bilan positif, mais il faut faire plus. Est-ce que la ministre associée veut dire à la Chambre comment notre gouvernement résiste contre la taxe sur le carbone et ses répercussions absolument atroces? Merci à la députée pour sa question. Notre gouvernement a écouté les préoccupations des petites entreprises et des entrepreneurs concernant les effets défastateurs de la taxe sur le carbone. Contrairement à l'opposition, on comprend que des taxes trop accablantes font en sorte que c'est difficile pour ces créateurs d'emplois de survivre et encore moins d'investir dans la croissance selon l'association des entreprises indépendantes et 2637 dollars en rabais qu'ils vont recevoir. Mais en dépit de cela, les libéraux et les néo-démocrates n'ont rien dit. Nous sommes là pour défendre les intérêts des petites entreprises et ce n'est pas cette raison qu'on va continuer d'envoyer une autre lettre à nos homologues fédéraux pour que le gouvernement fédéral puisse nous rendre les 2,6 milliards de dollars en rabais qu'on nous doit. On va continuer de mettre la pression sur le gouvernement fédéral pour recevoir ce montant. Prochaine question, député de Humber River Black Creek. Merci. Imaginez, vous signez un contrat pour une nouvelle maison, vous avez mis une grande mise de fonds et vous devez attendre des années avant d'apprendre qu'on a annulé le projet et c'est ce qui continue de se produire avec ce gouvernement. Il y a des recours seulement pour les condos et non pas pour les maisons. Pourquoi est-ce que le gouvernement permet à ce que l'agence de réglementation puisse choisir les informations qu'on permet d'être transparent sur le registre des constructeurs? Ministre des services aux consommateurs et services au gouvernement, merci au député de Humber River Black Creek pour sa question. Notre gouvernement comprend que l'achat d'une maison, particulièrement une première maison, c'est une des plus grandes transactions les plus importantes dans toute la vie d'une personne. C'est pour cette raison qu'on travaille de très près avec une des douze autorités administratives qui se concentrent sur la protection des consommateurs. Tarion et l'agence de protection des consommateurs Tarion offrent des garanties pour leur rendre leur mise de fonds en dépit des activités illicites de certains constructeurs ont permis de protéger l'argent décontribuable. Contrairement à des années de mauvaise protection pour les consommateurs de la part des libéraux, nous, on a augmenté le régime et on l'a renforcé pour le régime de garantie de Tarion. complémentaire, c'est non seulement les informations et les annulations qui sont un problème, les consommateurs sont laissés dans l'obscurité avec les registres des constructeurs. Il y a des problèmes dans les écarts, dans l'entrée des données pour les registres des constructeurs. Ce manque de transparence est dangereux et fait en sorte que plusieurs se posent la question à savoir s'ils peuvent faire confiance à cette agence de réglementation. Pourquoi cela prend tellement de temps pour trouver des solutions avec ce registre pour que les consommateurs puissent avoir les meilleures informations nécessaires et de prendre les meilleures décisions lorsqu'ils choisissent d'acheter une nouvelle maison? Ministre, on a pris l'engagement de mettre fin à certaines activités illicites, ceux qui tentent de faire des profits sur les Ontariens. C'est pour cette raison qu'on a annoncé de nouveaux changements pour renforcer les outils d'application de la loi. Le système fonctionne. L'autorité a agi. Dans le cas particulier des maisons Marion, l'agence a mis fin à ce permis en 2023 en citant que ce qui s'est passé était illicite ou n'avait pas été autorisé pour la construction et de vente des maisons de rétablir ce permis nécessite qu'il y ait des preuves qu'on se conforme aux normes et aux exigences d'ici le mois de juin 2024. Donc, le système fonctionne, je vous l'assure. Prochaine question, député d'Oakville-Nord-Burlington. Merci. Ma question est pour le ministre associé des Transports, l'excellente ministre associée. Les familles dans ma circonscription ont besoin de répits concernant la taxe sur le carbone alors que les gens ont déjà de la difficulté à payer leur compte et de payer pour leurs aliments. la taxe sur le carbone ajoute une pression excédentaire sur elle et les libéraux du gouvernement fédéral pensent que c'est une bonne occasion pour augmenter les taxes en cette période. On sait que les Ontariens méritent mieux. Est-ce que la ministre associée peut nous expliquer quelles mesures est-ce qu'on est en train de mettre en place pour lutter contre ces taxes sur le carbone? Ministre associé des Transports, merci à la députée d'Oakville-Nord-Burlington et pour tout son militantisme et pour sa question. Contrairement aux néo-démocrates et libéraux, on est en train de lutter pour offrir plus d'argent aux Ontariens. C'est pour cette raison qu'on a prolongé la réduction sur la taxe sur l'essence. Les libéraux et les néo-démocrates ignorent les besoins des Ontariens. Ils ne se préoccupent pas que les gens ne peuvent pas acheter leurs épiceries. Venez à Scarborough, entendez les familles alors qu'ils vous diront qu'ils paient plus à la pompe que tous les produits qu'ils ont besoin leur coûtent plus. Les libéraux veulent augmenter les taxes et ils refusent d'éliminer la taxe sur le carbone. Nous sommes les seuls qui sont en train de lutter pour réduire les coûts et pour aider la population. Complémentaire. Merci. Merci au ministre associé pour sa réponse. La semaine dernière, le gouvernement fédéral et leurs alliés néo-démocrates ont augmenté la taxe sur le carbone de 23 %. Cela va à l'encontre du gros bon sens. C'est complètement inacceptable. Cette taxe désastreuse nuit aux familles et aux entreprises ici en Ontario. Cela force les gens à payer plus 17 cents par litre pour l'essence. Les Ontariens ont besoin de plus d'aide et non pas une nouvelle taxe. On doit écouter les travailleurs de l'Ontario et d'éliminer la taxe sur le carbone. Est-ce que le ministre associé peut nous expliquer comment cette augmentation de la taxe sur le carbone nuit aux Ontariens? Le ministre associé des Transports, merci à la députée pour sa question. Monsieur le Président, des véritables chefs des pays écoutent leur population. Moi, j'encourage les libéraux et nos démocrates d'écouter les Ontariens alors qu'ils vous diront que tous les coûts ont augmenté. C'est pour cette raison que, grâce au leadership du premier ministre, on a éliminé les péages et on a prolongé les réductions pour les taxes sur l'essence. Pourquoi? Parce que les Ontariens ont besoin de plus d'aide, non pas moins. Mais, Bonnie Crumby et les libéraux refusent d'écouter. Leur réponse à une augmentation des coûts, c'est d'augmenter les taxes. Ce n'est pas du leadership. Ici, en Ontario, notre équipe va continuer de remettre plus d'argent entre les mains des Ontariens. On va dire non à la taxe sur le carbone. Prochaine question. Député de Thunderbase supérieur nord, merci. Les personnes âgées dans les maisons de retraite sont considérées comme étant des locataires et relèvent du ministère du logement. Il n'y a pas de normes pour la qualité des soins et lorsqu'un promoteur cible une de leurs maisons de retraite, on peut les expulser. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour protéger ces personnes âgées qui habitent dans des maisons de retraite? Réponse? La position des Néo-Démocrates a changé durant la période de question. Chers collègues, maintenant, une maison de retraite, c'est une maison selon les Néo-Démocrates. Il nous reste deux minutes à savoir s'ils vont changer de position encore une fois. Ce qu'on est en train de faire pour les personnes âgées, c'est non seulement ce qu'on est en train d'investir dans les maisons de retraite et les foyers de soins de longue durmé, mais toutes les maisons nous ont dit qu'ils veulent rester dans les collectivités dans lesquelles ils ont vécu toute leur vie. C'est pour cette raison qu'on permet qu'il y ait des maisons accessoires derrière dans la cour d'une personne parce que certaines personnes nous ont dit qu'on veut que leurs proches soient près d'eux et c'est pour cette raison qu'on a ajouté ce type de maison. On veut que les locataires soient mieux traités. On apporte des modifications au sein du tribunal administratif pour que cela ait lieu complémentaire. Merci. 200 personnes aînées qui sont résidentes d'une maison de Chartwell à Mississauga ont reçu des avis d'expulsion leur donnant trois mois de quitter les lieux et de trouver un autre endroit où vivre. Beaucoup de ces personnes âgées paient 1 600 $ en loyer. Certains ont 90 ans et certains ont habité dans cette maison de retraite pendant plus de 25 ans. Cette rénoviction se résume à faire des profits pour Chartwell. Monsieur le Premier ministre, où est-ce que ces aînés sont censés se retourner d'aller dans un autre centre qui coûte encore plus cher? Ministre des Affaires municipales et du logement, ce n'est pas cette raison qu'on se concentre sur bâtir plus de logements pour plus d'Ontariens. Je partage la frustration de la députée d'en face envers Mississauga et leur incapacité de bâtir des logements abordables pour la population. Je pense qu'à Mississauga, il y a 12 nouveaux mises en chantier. Nous, on veut bâtir des logements de tous types. C'est pour cette raison qu'on est en train d'investir et de rendre plus de foyers de soins de longue durée disponibles. C'est la raison aussi pour laquelle le ministre associé travaille sur un programme de logement parce que ce qu'on veut faire c'est de bâtir 1,5 million de maisons de tous types partout en Ontario. C'est pour cette raison qu'on investit en infrastructures, en transport, en commun, en santé. Parce que tout cela est important lorsqu'il s'agit de bâtir des collectivités complètes. et c'est ce qu'on veut faire pour tous les Ontarians. Merci. Cela conclut la période de ce matin.